2018 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices au Moyen-Orient. Dimanche soir à Ramallah, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, s'est de nouveau engagé à établir un État palestinien indépendant, malgré la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous sommes ici pour rester et nous ne partirons pas. Nous ne répéterons pas les erreurs stupides du passé. Nous resterons ici jusqu'à ce que la Palestine soit libérée et, si Dieu le veut, Jérusalem sera la capitale de la Palestine. De son côté, le Likoud a voté dimanche une résolution visant à annexer la Cisjordanie. Opposé à cette mesure, Benjamin Netanyahou a surtout rappelé sa détermination à combattre les mouvements islamistes. Israël considère le Hamas comme responsable de tous les tirs en provenance de la bande de Gaza. Depuis que nous avons détruit, il y a quelques semaines, les tunnels de la terreur vers notre territoire, l'armée a attaqué près de 40 cibles du Hamas, y compris avec une attaque aérienne la nuit dernière. Dans la bande de Gaza, la situation reste tendue. Samedi, un jeune palestinien est mort après avoir été blessé vendredi lors de violents affrontements avec les forces israéliennes. Au total, une cinquantaine de personnes ont été blessées.